Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des divisions cellulaires. Ces divisions sont essentielles pour permettre la croissance, le développement, le renouvellement cellulaire ou encore la reproduction d'un individu. Dans cette vidéo, nous détaillerons les mécanismes de la mitose et les mécanismes de la méiose. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à voir ma précédente vidéo sur l'information génétique. Allez, on y va ! La rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule va donner une cellule œuf ou zygote. C'est la première cellule de notre corps. Cette cellule va réaliser des divisions successives pour former les 30 000 milliards de cellules qui composent votre corps. C'est la mitose. La mitose est un processus de division cellulaire qui permet de fabriquer, à partir d'une cellule mère, deux cellules phi génétiquement identiques. La mitose permet la croissance, le développement et le renouvellement cellulaire d'un individu. Une cellule humaine possède 46 chromosomes. Mais pour détailler de manière plus compréhensible le mécanisme de mitose, nous allons étudier une mitose dans une cellule à deux chromosomes. La paire de chromosomes 1 est composée d'un chromosome simple bleu et d'un chromosome simple vert. Pour préparer sa division, la cellule va dupliquer son matériel génétique. La quantité de matériel génétique va doubler, mais pas le nombre de chromosomes. Les deux chromosomes simples deviennent deux chromosomes doubles. Après la duplication, les chromosomes doubles vont s'aligner au centre du noyau. La cellule va ensuite se diviser. Chaque chromosome double se sépare en deux chromosomes simples identiques, qui vont être répartis dans les deux cellules phi. Si on récapitule, la cellule mère va donner deux cellules phi identiques. Après s'être intéressé au phénomène de mitose, nous allons maintenant nous intéresser au phénomène de méliose. Un individu, une fois adulte, peut produire des gamètes, c'est-à-dire des cellules reproductrices. Des spermatozoïdes chez l'homme et les ovules chez la femme. Chez l'être humain, un spermatozoïde possédant 23 chromosomes va rencontrer un ovule possédant 23 chromosomes. C'est la fécondation. Cette fécondation va donner une cellule œuf à 46 chromosomes, c'est-à-dire le nombre normal de chromosomes dans une cellule humaine. La moitié des chromosomes de la cellule œuf viennent du père et l'autre moitié viennent de la mère. La fabrication des gamètes à 23 chromosomes se fait par des mécanismes de division cellulaire, appelés la méliose, qui se déroule au niveau des organes reproducteurs dans les cellules germinales. Nous allons étudier une méliose dans une cellule à 4 chromosomes. La paire de chromosomes 1 est composée d'un chromosome simple rouge et d'un chromosome simple bleu. La paire de chromosomes 2 est composée d'un chromosome simple vert et d'un chromosome simple marron. La cellule va dupliquer son matériel génétique. Les chromosomes simples deviennent des chromosomes doubles. La quantité de matériel génétique va doubler durant cette étape. Pendant la première division de la méliose, les chromosomes doubles de la même paire vont se séparer et se répartir de manière aléatoire. Ici, le chromosome double rouge avec le chromosome double vert et le chromosome double bleu avec le chromosome double marron. Mais la répartition aléatoire aurait pu être le chromosome double bleu avec le chromosome double vert et le chromosome double marron avec le chromosome double rouge. Durant la deuxième division de la méliose, la cellule va se diviser. Chaque chromosome double se sépare en deux chromosomes simples identiques qui vont ensuite être répartis dans les gamètes. La méliose va permettre donc à partir d'une cellule mère à 46 chromosomes de former 4 gamètes à 23 chromosomes. Ces gamètes ne sont pas identiques d'un point de vue génétique. La méliose, notamment avec la répartition aléatoire des chromosomes doubles durant la première division, permet de créer une grande diversité génétique de gamètes. Comme une grande diversité de spermatozoïdes peut rencontrer une grande diversité d'ovules, la fécondation est aussi un processus qui crée de la diversité génétique. Si on récapitule, la mitose a lieu dans les cellules somatiques. Elle permet à partir d'une cellule mère à 46 chromosomes de donner deux cellules phi génétiquement identiques à 46 chromosomes. La mitose permet la croissance, le développement et le renouvellement cellulaire d'un individu. La méliose a lieu dans les cellules germinales. Une cellule à 46 chromosomes va donner 4 gamètes génétiquement différentes à 23 chromosomes grâce à deux divisions successives. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très vite. A bientôt.